Salut les cafards déniotes, aujourd'hui vidéo sur la mise à jour, il y a eu une grosse mise à jour, mise à jour majeure avec des gros changements sur la map NUC, elle a été complètement refaite et ça va changer toute la méta du jeu, donc les mécanismes de la map, les positionnements, les rotations, etc. Parce que c'était une map très compliquée, surtout au niveau des rotations je pense. Il y a eu des changements un petit peu sur cache que j'expliquerai rapidement, il y a eu des changements aussi au niveau du fusil à pompe, donc on arrive tout de suite sur la map. Donc pour le fusil à pompe, je le dis tout de suite, il y a un spread maintenant pattern, donc on vous tirez une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, le pattern change. Voilà, le pattern change, donc il faut un petit peu jouer avec, en gros c'est ça, ils ont voulu faire, si tu joues courte distance, si tu joues avec juste la ligne ou si tu joues en mouvement, ça te fait un pattern différent. Donc là on est sur NUC, on peut voir déjà, les ouvertures ont complètement changé, donc là on est sur le toit terreau, il n'y a plus les passerelles, etc. Donc côté terreau, côté CT, pour flasher dedans, etc. c'est beaucoup plus simple qu'avant, maintenant n'importe qui peut arriver et mettre une flash efficace. Alors qu'avant, il fallait travailler quand même un peu des repères, etc. Maintenant pour monter sur le silo, voilà, vous allez voir, tout l'XT a été modifié, donc il n'y a plus la passerelle ici, le catwalk a été levé, tout est beaucoup plus ouvert, vous voyez la ligne avant, c'était plus ou moins une micro ligne, on ne pouvait pas faire grand chose. Là je pense que le CT, maintenant il pourra mieux défendre ici, ils ont fermé l'accès tout au fond de secret, ils ont mis un mur blanc, donc ça va améliorer la visibilité côté terreau, si vous décalez qu'il y a un CT, surtout que les skins des CT sont sombres, sont bleus, bleus marines. Donc là comme je disais, plus de catwalk, pour monter on doit monter seul, donc toujours l'accès est possible, mais il faut monter seul, etc. Donc ça va prendre plus de temps, on va dire ça comme ça, pour monter. Côté 1T, tout a été modifié également, on a la passerelle qui a été avant, je pense qu'elle devait être à ce niveau là, à peu près, elle a été bien avancée. Alors, quand elle était avancée, on était caché ici du cabanon et de la porte, d'accord, parce qu'on pouvait jouer avec la porte comme ça. Alors que maintenant, dès que les mecs cab sortent, on est vu, mais le problème c'est que, ben cab, il n'y a plus de window, donc les mecs, quand ils vont sortir, ils ouvrent tout de suite leur ligne comme ça, enfin, il y a un AWAP qui peut garder la ligne là, 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 etc., 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 ça pré-shot instantané ici, BP, et après c'est tout de suite ça qu'on va regarder. Donc, ben bon, moi j'aime bien, j'aime bien les changements, donc plus de window, plus d'accès comme ça, etc. En bas, nouvelle caisse sur le BP, donc possibilité si t'es dans la merde, je pense que c'est beaucoup mieux de poser la bombe, le bomber il reste toujours ici, et hop, en mode safe, pareil pour les CT, s'il descend, un coup il peut se cacher dans le coin là-bas, un coup il peut se cacher ici, un coup il peut se cacher New Room, ça lui laisse des possibilités, en fait. Toutes les passerelles ont été levées, donc ça facilite l'accès, pareil, ça donne plus de fluidité, plus de rapidité, et plus d'ouverture de duels, quoi. Ça ouvre les duels, il n'y a plus les passerelles pour gêner, etc., je pense que ça arrive à tout le monde, si vous avez joué NUC, de tirer dans les passerelles et de wall un petit peu, en faisant des wall, et que le mec ne mourait pas, alors qu'il avait pris juste des balles en wall de ça, quoi. Donc voilà grosso modo les changements sur NUC, donc ça va changer toute la méta, je pense, dessus. La map va être beaucoup plus facile à défendre, beaucoup plus facile à défendre, je pense. Déjà que, quand les CT avaient beaucoup d'argent, enfin au début c'était peut-être dur, mais maintenant quand les CT avaient beaucoup d'argent, qu'ils avaient des AWAP, qu'ils avaient beaucoup de stuff, de smoke, de mollo, etc., c'était facile à défendre, mais maintenant, même sans beaucoup de stuff, on peut défendre. Pourquoi ? Parce qu'on a juste à smoke maintenant le cabanon, on est deux-hinté, on a juste à smoke-cabre, smoke-cabre, et s'occuper que de la porte, quoi. Et que de la porte, on n'a plus à se soucier d'un mec qui va window, toi pour ta rotation par exemple, tu peux faire ça et reprendre tranquillement, alors qu'avant, tu avais des lurkers qui mettaient la smoke à l'envers, d'accord ? Donc ils la mettaient dans ce sens-là, et ils venaient jouer un peu leur porte, ils attendaient leur duel, etc., etc., ils attendaient un peu que, voilà, les rotations, tout ça. Donc elle était dure à comprendre, la map au niveau des rotations, je trouve, surtout pour les joueurs un peu casual, qui n'étudient pas la map, qui n'ont pas envie de l'étudier, qui ne veulent pas la jouer compétitivement, et pour les rotations, sur Nex, c'était de la merde, quoi. C'est passé en bas, bam, tout le monde descendait, c'est passé en haut, non, mais c'est tout le monde en haut, non, mais il y en a un, il a fait très échelle, c'était un peu le bourbier. Alors que maintenant, on va dire que si t'as un T, qu'on dirait que c'est passé XT, tu vois, t'as plus trop à décaler ici, à décaler ici, à décaler en dessous, enfin, tu peux juste demander, tu peux juste décaler comme ça en bas, prendre l'info, voilà, y'a rien, moi j'appelle ça warning, donc cette pause, moi j'appelle ça warning, vous voyez, y'a des compteurs électriques, y'a des fils jaunes, bam, y'a le panneau danger, donc warning, tu vois, hop, tu décales warning, tu décales un petit peu sur le truc là-bas, tac, tac, voilà, t'as rien vu, tu vois, t'es un peu plus safe qu'avant, avant, fallait vraiment décaler toutes les lignes, t'avais peur de ouf, y'avait des mecs infiltrés échelle, mais c'est patient, donc je pense qu'au niveau des, voilà, de la compréhension de la map, et des mécaniques de la map, ça va être beaucoup plus simple, et je pense que les changements ont été clairement faits pour que la map soit plus jouée, voilà, plus jouée, que ce soit au niveau compétitif, ou au niveau, ou à un niveau moins élevé, parce que même à un niveau compétitif, quand t'avais des mecs qui étaient bien avancés sur la map, en termes d'heures de jeu, parce que la map a été rajoutée il n'y a pas très longtemps, NUK, il y a des joueurs qui l'ont pas inclus dans leur map pool, il y a des équipes qui l'ont pas inclus dans leur map pool, par exemple, t'as Navi qui joue pas NUK, par exemple, SK ne joue pas NUK, parce que t'avais des équipes qui l'a jouée, qui ont pris de l'avance dessus sur leur entraînement, et après tu peux plus rattraper le retard, parce que les mécaniques de la map, la compréhension des rotations, etc., ça s'acquiert vraiment avec le temps, avec l'expérience, etc. Donc voilà, sur KH, le wall dans le conduit a été modifié, et je pense que ça a été modifié plus ou moins sur tous les conduits, donc maintenant quand vous êtes là comme ça, et que vous touchez quelqu'un à la WAP, c'est moins... vous allez lui mettre moins 50, quoi. Pareil, côté rifle, la première balle va casser le conduit, et le reste, c'est bon, tu vois. Pareil, quand vous faites le wall conduit comme ça, avec des AK, etc., ça passe, le wall a été amélioré, voilà, et le shotgun a été remplacé, après il y a eu des changements sur canal, mais c'est une map casu, moi j'en parle pas, j'ai jamais mis les pieds avant sur canal, sur l'ancienne version, je vais pas y mettre les pieds maintenant, donc voilà, j'espère que la petite vidéo vous a plu, les frérots, que vous êtes au courant un peu de ce qui se passe, je vous souhaite à tous une bonne petite journée, soirée, selon quand vous regardez la vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous à la chaîne, n'hésitez pas à aller regarder ma dernière vidéo, où on gagne une petite dragon l'or, parce qu'il y a un giveaway dessus, pour tous ceux qui activent la cloche sur le site, etc., donc le giveaway, le tirage, je le ferai dans 10 jours, je crois, maintenant, voilà, voilà, donc bisous à tous les frérots, bonne journée.